Musique On va vous en sortir là ? Bon on y arrive C'est la fin, presque la fin Donc Vincent est chaud bouillant Enchanté Il est depuis je ne sais pas combien d'heures Merci Bonjour à tous Je vais vous parler aujourd'hui d'agilité et de technique en même temps Et faire un petit retour d'expérience sur un sujet Qui m'a intéressé depuis 2-3 ans Sur comment on peut être amené en tant qu'éventuellement Si vous êtes amené à gérer une architecture technique Comment on peut aborder ce problème là Dans un environnement on va dire agile Qui est de plus en plus commun dans les projets informatiques aujourd'hui Alors je vais me présenter rapidement Je suis architecte logiciel chez Orange Innovation Dans le département Data et IA On s'occupe de concevoir les nouveaux produits Pour les chercheurs d'Orange Plutôt particulièrement dans le traitement de la voix Et le Big Data et tout ce qui est IA Et sinon je suis Google Developer Expert sur la partie TechnoWeb Parce que c'est mon quotidien Et maintenant open source d'un projet sur la génération de documentation Et je vais faire un petit disclaimer avant pour poser un peu le contexte Ce que vous allez voir c'est que mon point de vue Il y en a d'autres qui existent Ça peut être contradictoire Certaines personnes peuvent penser le contraire Et c'est tout à fait respectable Ce n'est qu'un survol parce que le sujet Il y a certains points qu'on va voir après On pourrait faire un peu le comptier sur chaque chapitre éventuellement Il y a certaines portes ouvertes qui vont être bien enfoncées Avec les deux pieds Mais ça fait toujours de bien de redire les choses Et d'en parler Et de faire passer les messages Donc voilà Au niveau du programme On va regarder rapidement un petit chapitre Sur qu'est-ce que c'est le changement Comment on l'aborde Comment on l'a connu avant Et maintenant dans les projets On va dire informatique agile On va essayer après de définir Et de poser une définition De ce que pourrait être une architecture agile Même si le terme pourrait être un peu galvaudé Ou compliqué à utiliser Ou à mettre en place On verra ensuite les approches Comment on pouvait aborder justement Cette manière de concevoir Ou de gérer cette architecture-là Dans un projet qui va logiquement durer dans le temps Sur 1, 2, 3, 4, 5 ans Et qui va avoir des cycles de vie assez récurrents Et un peu de pratique après derrière Alors du coup le changement Comment on pourrait le définir ce changement-là ? Historiquement nous dans les projets informatiques Il y a bien des années On a logiquement commencé avec le fameux bon cycle en V Où il y a un bon cycle de conception initiale Et puis après On enchaînait sur la phase de réalisation Avec des boucles éventuellement de retour Mais bon on savait qu'on partait dans un tunnel Et puis qu'on avait vraiment Gérardement tout bien réfléchi Et maintenant on est de plus en plus Et ce qui est plus adapté Dans notre secteur du développement logiciel A des produits qui On connait l'adage Shift first, fix later Donc allez tester le plus rapidement possible Auprès de votre utilisateur Votre business ou votre idée Plutôt que de passer dans un tunnel De 6 mois de développement Et puis après de se dire Ça va marcher D'où ça implique ce qu'on va voir après Le fait de développer De concevoir au fur et à mesure De pivoter, de changer des choses D'en enlever, d'en rajouter Donc ça, ça introduit forcément du changement Sur le volet technique Pour la partie, on va dire Pour les devs, les techos, les devops, etc Ça va être éventuellement Des changements de langage Au fil de l'eau Ou des montées de version, etc Des changements de ce côté là Des changements au niveau des librairies Que vous utilisez dans vos projets Que ce soit des librairies propriétaires Open source Les fameux frameworks Les outils que vous allez utiliser aussi Que ce soit GitLab ou autres Qui vont vous permettre de générer de la doc Builder, etc Ça, ça change aussi Et il faut les prendre en compte éventuellement Les environnements d'exécution aussi Vous pouvez dire Je vais commencer sur un club provider Et puis 6 mois ou 1 an ou 2 ans après Il faut qu'on switch Et là, ça fait un gros changement aussi Là, il faut l'apprivoiser aussi Et puis il y a des contraintes techniques diverses Qui sont généralement liées au métier Ou au produit Ou au projet sur lequel vous travaillez Et le volet non technique Bien entendu Le métier Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement ? Il y a éventuellement des pivots Sur le modèle de revenu On va se rendre compte Que l'idée initiale n'est pas la bonne Et qu'il faut changer Des technologies de base Par exemple, vous lancez un produit Sur la 5G Par exemple, autre chose Et puis, vous devez pivoter La techno s'améliore Ou change, etc. Ou meurt carrément Je ne sais pas Pour la télé virtuelle par exemple Ou d'autres choses Et bien là, du coup Il faut se réinventer Il faut pivoter aussi La concurrence Qui, généralement, amène du changement aussi C'est challengeant Et du coup, il faut adapter un peu tout ça Les besoins de clients, logiquement Qui sont généralement Vous venez résoudre un problème Et puis, votre produit rencontre son marché Et puis, sa base de clients Et après, les besoins, généralement, évoluent Et le produit devient de plus en plus mature Avec ces besoins-là Donc là, pareil C'est introduit du changement Le marché aussi Qui va, avec les concurrents Qui va, du coup, éventuellement s'améliorer Et puis, les produits Ça rejoint un peu la concurrence Les produits aussi derrière Donc, tout ça fait que Soit sur le volet technique Soit sur le volet non technique Il y a plein de choses à prendre en compte derrière Sur le changement On sait qu'il, logiquement Il est inévitable Il est permanent On n'aura jamais un produit Qui va rester un an, deux ans Ou même six mois Une semaine Sans bouger Sans s'améliorer Ou sans être utilisé quotidiennement Et le monde de l'IT Dans lequel on travaille Est très dynamique de ce côté-là On va nous demander des critères de performance De plus en plus important Que ça marche Sur tous les devices possibles C'est scalable en une minute ou deux Parce que votre produit est référencé On en parle à Capital le dimanche soir Du coup, là, boum, c'est une explosion de service L'interopérabilité Pareil, la sécurité Et tout un peu d'autres paramètres Et puis, du coup, on peut se poser la question Est-ce que ce qu'on conçoit au fur et à mesure Réagit bien Va bien réagir à tout ça Et que l'architecture éventuellement Qu'on a posée au fil de l'eau Est capable d'accueillir un peu ces changements-là Sans trop de difficultés Sans éventuellement devoir Repasser dans un tunnel de réécriture Ou de redéveloppement Ou de redévraison assez coûteux Et assez long Le volet architecture agile C'est assez difficile De poser une définition assez claire Mais moi, j'essaie de poser celle-là C'est de dire qu'elle accueille le changement C'est dans son ADN Alors après, c'est à voir un peu Dans la conception après Derrière, dans les outils que vous allez mettre en place Les méthodes, on verra après L'idée, c'est de rester concentré Sur logiquement la valeur apportée au produit On a trop souvent tendance Au niveau de la technique À rester dans notre domaine Et puis, à ne pas se focusser assez sur le métier Sur ce qu'on va apporter au niveau du produit Et puis, soit à se cantonner On verra après dans certaines problématiques Qui sont purement des problématiques techniques Qui ne doivent pas être négligées Mais qui doivent être légèrement abordées Dans un second temps Il faut arrêter de penser aussi Que certaines choses sont irréversibles Mis à part des changements de base de données Ou d'autres choses Des points très techniques Ou même au niveau business aussi Généralement, on peut arriver à changer les choses Les décisions importantes Historiquement On l'a vu avant Dans le cycle en vrai Ça se prônait au début du projet Et bien maintenant Il faut essayer de se dire Que ça ne peut pas être le cas Et elles peuvent arriver au fil de l'eau Suivant des changements de business Ou de renseignement des orientations Il va falloir faire des nouvelles décisions Qui peuvent être structurantes après derrière Mais qu'il faut accepter De ne pas pouvoir tout faire au début Moi je me rappelle les premiers projets agiles Que j'ai fait Le fait de ne pas savoir à l'avance Tout ce qu'on allait faire Ça me mettait un peu en stress Parce que je me dis Oula, dans le sprint 6 Qu'est-ce qui va nous arriver Qui va nous faire que On va détruire tout ce qu'on a fait avant Et puis en mettant bien en place les choses On y arrive sans problème Il y a une autre définition Qu'on peut retrouver C'est le fait de répondre aux changements facilement Et après Par rapport à ce terme d'architecture Il y a plein de définitions On va en voir certaines Pour justement savoir Concrètement Quand on parle d'architecture technique Dans un projet Ou dans une équipe Qu'est-ce qu'on met derrière tout ça Alors il y a plusieurs définitions Vous pouvez trouver sur internet Ou dans des docs Ou dans des livres Il y a ce qui est vraiment important La vue un peu d'en haut De votre projet Le partage de compréhension Dans le projet Au travers des équipes On le verra après dans les conseils Mais essayer de partager régulièrement Comment ça fonctionne Et que tout le monde sache Comment fonctionne le projet Ça veut dire que L'architecture est bonne Ou en tout cas qu'elle est bien expliquée Qu'elle est assez claire Et qu'éventuellement Elle est bien documentée aussi Et à Martin Foller Qui dit C'est des décisions qui sont importantes Et qui sont éventuellement dures à changer Même si on l'a vu avant Qu'il faut éventuellement faire Le plus souvent possible Et pas forcément au début Mais voilà Ces décisions qui sont assez Assez dures à changer Qui généralement vont Impacter Vont Vont être des choix Logiquement assez structurants Une base donnée On ne va pas la changer Du jour au lendemain On ne va pas passer D'une OSQL Vous avez quelques caractéristiques Que vous pouvez retrouver après On ne va pas toutes les voir en détail Mais ça peut être Une histoire de L'architecture qui est ouverte Résiliente Qui est sécurisée Il y a de la traçabilité Il y a plein de choses Déblogables Il y a plein de caractéristiques Mais qui permettent De bien définir un peu Ce que vous avez mis en place Et fonctionne bien Alors avec l'agilité Comment on peut aborder ça Généralement c'est le cycle Le cycle un peu classique Qu'on voit aussi Dans la philosophie DevOps L'idée c'est de concevoir D'implémenter Au niveau du code Au niveau de DevOps Au niveau du déploiement Et de mettre en prod Et puis après De récupérer du feedback De mettre Mettre le produit Dans les mains de l'utilisateur Et de voir un peu Comment ça se comporte Est-ce que ça le fait Et puis de continuer De réaméliorer petit à petit Et au jour le jour L'architecture Et les choix Qui ont été faits derrière Alors ça c'était La vision un peu d'ensemble Maintenant on va essayer De voir un peu concrètement Dans la pratique Comment on peut Mettre ça en place Alors il y a des approches Que vous pouvez retrouver Dans pas mal de bouquins Là j'en ai pris J'ai pris un condensé D'un projet Qui est assez sympa Qui est fait par un américain Et qu'on retrouve Dans d'autres domaines Comme c'est les développeurs Roadmap Là où vous avez Des cartes cartographiques Vous allez pouvoir Vous balader un peu Dans tous les domaines De votre secteur Mais par exemple Si vous faites du front Du bac D'autres choses derrière Il va vous dessiner Une carte De ce que vous devez Éventuellement Avoir vu Connu Ou testé Et donc il l'a fait Pour la partie Un peu architecture Et design De logiciel Donc je vais prendre Les étapes Les unes après les autres Et puis on va voir Certains points En particulier Après A vous d'aller creuser Un peu plus Le sujet en détail Alors la première L'étage le plus bas C'est éventuellement Des patterns d'architecture Certains qu'on connait Qui sont super Les buzzwords Historiques Les microservices Le domaine Drive and design Etc Il y en a plein d'autres Donc là Ça c'est les patterns Des niveaux Architecture Qui vont permettre De mettre en place Des styles De conception Et de résoudre éventuellement Certaines problèmes Certaines problématiques Il y en a Certaines qui ont un avantage D'autres ou pas On dit toujours Commencez pas par Des microservices Mais plutôt par Un legacy Ou un monolithe Bien structuré Et puis découpez-le après Bon ça dépend Des choix Et des contraintes De chacun Après on peut remonter D'un niveau Les styles d'architecture On peut avoir Donc tout ce qui est structurel J'en ai parlé un peu avant Est-ce que vous faites Un monolithe Est-ce que vous découpez Derrière Est-ce que vous faites Du distribué ou pas Ça dépend de Ça dépend de votre use case Et de votre domaine Au niveau des principes D'architecture Après bon Est-ce que vous couplez Fortement Ou est-ce que vous avez Des contextes Bien définis Avec des contrats D'interface Etc Allez voir Tout ce sujet là C'est assez intéressant Après là On va remonter Dans un niveau Dans des design patterns Qu'on connait un peu plus Et là Du coup On s'approche plus du code Donc c'est tous les design patterns Qu'on connait Les singletons Les factory Etc Les médiators Comment on met tout ça En place dans le code Pour que ça soit éventuellement Plus flexible Plus adaptable Ou Plus riche Ou en tout cas Plus Accueille un peu plus facilement Le changement Plutôt que de faire des contrats Assez pointus Ou d'utiliser des API Assez Assez régulièrement Encore Encore Dans tous ces Dans tous ces L'orientation Programmation En orienté objet Et puis après Les paradigmes De programmation De manière assez Très haut niveau Et puis après Le dernier C'est tout ce qui est La philosophie Pour ceux qui ont lu le bouquin Le clean code De monsieur Martin C'est des principes De bon sens Consistant Des fonctions Pures Etc Ça peut rejoindre Toutes les principes De programmation Etc D'ailleurs Donc toutes ces approches là Mises ensemble Picorées Bout par bout Mises en place Dès le début Ou pas Permettre de De voir un peu Où vous en êtes Sur le Sur votre architecture Et est-ce que Petit à petit Vous allez avoir Quelque chose Qui tient dans le temps Qui s'adapte Un peu plus facilement Que Un truc qui est assez Hard codé Où on va utiliser L'API d'un service Et puis On va taper direct Dessus On va pas mettre Une façade Parce que Parce qu'il faut aller vite Et puis Il faut qu'on teste ça rapidement Et puis Trois mois après Bah non Change de service Bah là Il faut réécrire 15 fichiers Alors que si vous aviez fait une façade Il y avait juste la façade A modifier Des choses dans ce genre là Mais qui Qui permettent D'accueillir un peu plus facilement Des changements Comme par exemple Des changements de service Sur une API Une API tierce Dans la pratique Comment ça se concrétise Là c'est du bon sens On va le voir Un petit à petit C'est des choses Tout ça en oeuvre Généralement dans les projets Sur le volet technique Bah c'est logiquement De faire du déploiement continu Je pense que Maintenant C'est de plus en plus La norme Et c'est C'est une bonne chose Pour justement Faciliter un peu Tous ces travaux là Et la partie automatisation Ça permet de faire Un paquet de choses Après derrière Avoir des boucles de feedback Super rapides C'est pareil Avoir des builds Qui durent le plus Qui soient le plus rapide possible Éventuellement Qui soient faits en local D'abord sur le poste De développeurs Et puis après Sur une CI Voilà Essayer d'avoir des boucles De feedback Soit pour le dev Soit éventuellement Pour les tests Après derrière Des projets Où les développeurs Peuvent mettre en prod Directement Parce qu'il y a un environnement Qui est Qui soit un cloud provider Et qui est instancié Pour chaque commit Ça permet de tester Beaucoup plus rapidement Et d'avoir Les contraintes Ou le code Qui est au plus proche Des conditions réelles Des couplages appropriés J'en parlais avant Des ports Des adapters Donc ça c'est tout Ce qui est un peu Dans la partie DDD Des fonctions de santé Automatique Ça vous pourrez le voir Après derrière Je mettrai des pointeurs Je ne rentre pas dans le détail Si je veux tenir le timing Côté métier C'est s'adapter Aux possibilités Du business aussi C'est de Bien comprendre Un peu Les enjeux Et puis d'impliquer Tout le monde On va le voir après aussi Dans les projets Dans les réunions Les techos Dès le début Avec les métiers Avec la réflexion Marketing Éventuellement Et pas juste à la fin Quand il y a des charges Et prêt Ouais Penser produit Plutôt que projet Avoir des équipes Cross fonctionnelles On a de plus en plus Ça dans les entreprises Mais voilà Le DevOps À côté du QA À côté du dev Et du designer Pour avoir vraiment Une cohésion Et puis Un bout de feedback Là j'en parle avant Rapide aussi Autoriser l'expérimentation Il n'y a qu'en se plantant Qu'on s'améliore Et qu'on trouve des erreurs Qu'on pèse des choses Et puis avoir Éventuellement Pour certains modèles Gouvernance Un peu décentralisé Le modèle top down Ou bottom up Bon Des fois ça marche bien Mais si on peut Laisser un peu d'autonomie Aux équipes Et qu'elles soient capables De gérer Leur produit Ou leur domaine Propre C'est encore mieux Le comment Il y a des principes J'en ai parlé un peu Auparavant Vous pouvez essayer De regarder tout ce qui se fait Au niveau domaine Drive and design Alors j'ai mis entre parenthèses Si nécessaire Parce que c'est toujours pareil C'est les outils Les méthodes Il faut s'en inspirer Il faut regarder S'il s'est adapté A son projet A l'équipe Et puis Et puis essayer D'aller prendre Le meilleur de chaque truc Ou d'aller prendre Des petits concepts A droite à gauche Ça je l'ai vu souvent Partagé dans l'équipe Je l'ai dit avant Le fonctionnement global De votre produit Ou de votre brique Logiciel Ou de votre livre Etc Pour que Éviter le fameux Bus factor Où la connaissance Est dans la tête D'une seule personne Et puis S'il y arrive un malheur Le produit Ou l'entreprise Peut être en danger Donc là c'est pareil C'est partagé Entre personnes L'équipe Mais ça peut être De la doc aussi Partage Amélioration Donc c'est tout ce qui est Dans tous les concepts Du XP Les codes review Les pair programming Les modes programming Etc Et puis Concevoir aussi Des API Qui sont plutôt orientés Des métiers Et pas techniques Ça c'est assez dur A prendre en compte Mais il ne faut pas hésiter Et puis Faire des choix technos Qui sont pour le produit Et pas forcément Pour les devs Pour faire plaisir C'est dur Mais des fois Il faut se faire violence Encore des petits points Essayer de faire souvent Des sprints techniques Laisser du temps aux devs Pour gérer leur dette C'est pas évident Mais il faut le faire Partager les ordres de code Avec des références Qui sont bonnes Parce que généralement Dès qu'il y a un truc Implémenté Qui marche bien Gérardement Il y a un contrôle C Contrôle V Qui est assez régulier Donc si c'est pas Bien implémenté L'édit du début Ça va traîner dans le code Après derrière partout Et puis idéalement J'en ai dit auparavant Mettez tout le monde Au même endroit Au même moment Dans les réunions Dans les équipes Et puis faites appel A votre bon sens La plupart du temps C'est assez étonnant Comme quoi ça marche bien Et puis les petits warnings Pour finir Pas trop de docs Ou de pdf Parce que c'est des documents statiques Qui généralement Ne sont pas maintenus Et faites attention Au langage Au framework Et puis A la fameuse loi de Conway Vous allez implémenter Un peu La stratégie de votre entreprise La structure Sur vos architectures Donc en part Point pour conclure Moi ça m'a appris Pas mal de choses En tout cas En préparant ce talk là J'ai redécouvert Pas mal de choses Restez concentré Sur ce qui est vraiment important Dans votre produit Votre projet On l'a vu dans le talk de Pascal Améliorer Apprenez régulièrement Découvrir certaines choses N'hésitez pas à sortir De votre zone de confort Et puis restez pragmatique Aussi sur vos choix Et vos utilisations Derrière Et amusez-vous Le principal Merci à vous Pour votre attention Si vous avez des questions Il n'y a pas de temps Pour les questions Il n'y a pas de temps Bon Je suis dispo Après Merci Merci On va enchaîner après Avec Damien Segui Qui va nous parler de Statique Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hey